On va parler aujourd'hui d'un sujet qui devient de plus en plus actuel, qui s'appelle le transhumanisme. Et pour ce faire, j'aimerais bien lire une petite phrase d'un poète romancier français décédé en 2022, qui s'appelle Christian Bobin. C'est une petite phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir au passage d'un petit ouvrage qui s'appelle Présence pure, qui est consacré à la visite de son papa qui est atteint d'Alzheimer. Je suis né dans un monde qui commençait à ne plus vouloir entendre parler de la mort, et qui est aujourd'hui parvenu à ses fins, sans comprendre qu'il est du coup condamné à ne plus entendre parler de la grâce, ou pour le philosophe, à ne plus entendre parler du don. Il y a plusieurs possibilités de fuir la mort. On peut fuir la mort comme nous le faisons par le divertissement. Pascal l'avait déjà dit, on se divertit du matin au soir pour ne surtout pas penser à notre finitude et à la possibilité de que nous puissions mourir demain. Il y a aussi la dimension de l'activisme, c'est-à-dire le petit rat qui ne cesse de courir du matin au soir. Mais il y a une troisième possibilité qui est très actuelle, en partie, qui est celle d'avancer par les transhumanistes. C'est-à-dire que pour les transhumanistes, on y arrivera dans un instant, les transhumanistes, c'est cette idée que la mort est l'ennemi par excellence parce qu'il m'empêche, d'une certaine manière, de réaliser mes possibles, de réaliser ma liberté, de réaliser ce dont j'ai, de m'auto-déterminer. Les anciens avaient une autre manière de régler la mort, d'une certaine manière, c'est-à-dire de vivre en consentant à cette finitude proprement dite de l'être humain. Mike Trader, un Américain, précise, et je vous le cite, que la promesse de vivre éternellement, affranchie de toute maladie, de toute souffrance et déficience physique, implique que nous serions libres de faire tout ce que nous voulons de nos vies. En d'autres termes, la mort devient maintenant un problème à résoudre, et non pas un mystère. L'origine du transhumanisme, il se trouve non pas dans les XVIIe siècle, bien qu'il y ait un certain nombre de choses qui avancent déjà, mais plus particulièrement au milieu du XXe siècle. Et au milieu du XXe siècle, c'est cette idée qu'on va non pas rétablir, si vous voulez, l'intégrité du corps, comme on le fait avec les avancées technologiques médicales, mais plus particulièrement de perfectionner l'homme, c'est-à-dire d'enlever toutes les vulnérabilités radicales de l'être humain, qui sont la maladie, qui sont le vieillissement, et au final, peut-être la mort, voire pour les transhumanistes, y compris la mort. L'objectif, donc, c'est de perfectionner l'espèce humaine, et ceci grâce aux moyens de la science et de la technique. L'augmentation des capacités intellectuelles du cerveau, humain, l'abolition des maladies, du vieillissement, et comme je l'ai dit auparavant, de la mort. On octroie la paternité de ce concept de transhumanisme à Julien Huxley. C'est le frère du fameux Aldous, le meilleur des mondes, que vous avez peut-être lu. Et Julien Huxley écrit en ouvrage, en 1927, qui a été réédité en 1957, « Religion sans révélation ». Et dans ce texte, il croit que l'humanité est en mesure de se transcender elle-même en donnant un petit coup de pouce à l'évolution. C'est-à-dire, au lieu que l'évolution fasse son cheminement, nous allons, grâce à la technique, la science technique, l'application de la science qui est la technique, nous allons transformer notre humanité, qui est fondamentalement vulnérable. Puis, dans les années 1960, vous avez un certain nombre de penseurs, d'ingénieurs et d'autres, en Californie, qui vont mettre en avancée cette idée jusqu'à ce qu'on puisse arriver, dans les années 1998 exactement, à la World Transhumanist Association, l'association transhumaniste mondiale. L'idée principale, ici, on peut résumer, si vous voulez, avec Jacques Testard, qui est le père scientifique du premier bébé à Prouvette, le projet transhumaniste ambitionne de prendre le relais de l'évolution pour construire un humain libéré des servitudes corporelles. L'humain devient ainsi créateur de l'homme. Si vous voulez, l'idée principale, c'est que l'être humain est un être humain déficient, et que la nature a fait cet humain déficient, mais il va falloir, grâce aux avancées technologiques, transphoser ces déficiences en une perfection. D'une certaine manière, on va s'auto-perfectionner soi-même. J'aimerais passer maintenant aux présupposés du transhumanisme, et j'aimerais en mentionner trois, avant de revenir à la question de la mort et de faire une critique dans la dernière partie. Les présupposés du transhumanisme, vous avez dans un premier temps, du XVIIe siècle, le grand projet dans lequel nous sommes dans l'homme moderne, c'est de devenir maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire, comme René Descartes le disait en 1637, c'est de devenir, et Descartes mentionne ceci, « comme maître et possesseur de la nature ». L'idée principale, c'est que nous voyons que la nature, d'une certaine manière, nous échappe. Et donc, il va falloir que la science ne s'occupe plus de réflexion théorique, mais que la réflexion théorique devienne pratique. C'est-à-dire qu'elle permet la transformation de la nature pour pouvoir l'orienter selon nos propres représentations. Mais il s'agit, dans un premier temps, de la nature en général, y compris, dans un deuxième temps, du corps. D'ailleurs, Descartes disait déjà, au XVIIe siècle, qu'il y avait la possibilité, si vous voulez, de guérir des maladies, voire il laisse s'entendre le vieillissement. C'était il y a 350 ans. Donc, le deuxième objet principal, le présupposé, c'est qu'il y a un dualisme entre, d'une part, le sujet, c'est-à-dire le « je », pour faire simple, et puis, de l'autre côté, un corps. Le corps lui-même n'est pas constitutif de ce que je suis. C'est-à-dire que ce qui me constitue, ce n'est pas le corps. Ce qui me constitue, ça va être soit la raison, soit la conscience de soi, soit, plus particulièrement ici, une raison technicienne pour les transmis humanistes et la liberté. Liberté comprise comme une autodétermination absolue. Donc, vous avez le premier présupposé de devenir comme maître et possesseur, une maîtrise complète de son environnement, y compris de mon corps qui fait partie de la nature. Deuxièmement, c'est cette distinction qu'il y a entre le corps qui n'est plus moi, mais que ce corps est devenu un objet à transformer et, d'une certaine manière aussi, à créer. Et, Gilbert Autoy, qui est un transhumaniste décès belge, décédé il y a quelques années, dit très bien que la notion de corps est modifiable et opérable, suivant les finalités déterminées par les hommes. Et il précise, le corps est séparé de la personne qui en dispose. Donc, le corps, c'est un produit comme un autre, c'est ma propriété. Son intégrité est atomisée en un nombre indéfini de parties, c'est-à-dire le corps qui ne fait plus une unité mais différentes parties. Il devient une chose modifiable. Il peut être changé et échangé au gré des caprices et fantasmes individuels, irrationnels. En d'autres termes, le corps devient de plus en plus un objet comme un autre et, plus particulièrement, c'est une machine qui est imparfaite et dont il faut perfectionner la machine. L'idée derrière, c'est que le corps devient un instrument de la volonté. C'est aussi, comme dit David Le Breton, qui est un sociologue à Strasbourg, qui a beaucoup écrit sur la notion du corps. Il a cette très belle image de dire que le corps devient un brouillon à corriger. Un brouillon à corriger pour, d'une certaine manière, obtenir la perfection ultime. On le voit d'ailleurs très bien dans un certain nombre d'attitudes que nous avons par rapport au corps, que nous devons être présentables, lisses, bodybuilding ou d'autres. Sauf que, ici, vous allez avoir une transformation technique de faire en sorte que le cœur ne soit plus sujet aux vulnérabilités que j'ai mentionné avec René Descartes. Maladie, physique, psychique, plutôt l'âme, vieillissement et, troisièmement, l'ennemi par excellence, la mort. Troisième présupposé. Premier présupposé, nous l'avons vu devenir maître et possesseur. Deuxième présupposé, distinction entre le corps qui n'est plus moi mais que le sujet se définit soit par la raison, soit par la conscience de soi, soit par la liberté. Et c'est le troisième point sur lequel j'aimerais en venir. C'est qu'on a une certaine représentation particulière de la liberté. Cette liberté s'est comprise comme une liberté qui se veut complètement indépendante de tout ordre naturel, de toute loi divine ou de la nature ou de toute contrainte qui serait née par exemple de la tradition ou d'un lieu d'appartenance. Je proviens dans la naissance toujours de quelqu'un, d'une tradition dans laquelle mon langage se construit, dans laquelle j'ai une dette à ceux qui préexistaient. L'idée derrière, c'est que cette liberté ne doit rien à quiconque. C'est une certaine idée, si vous voulez, d'une liberté comme l'individu roi. Cette liberté qui est auto-créatrice et auto-transformante illimitée, non pas seulement au niveau de la morale mais plus particulièrement au niveau de la technique qui va permettre de satisfaire d'une certaine manière un désir ou une représentation particulière. C'est-à-dire que, ici, il faut éliminer toute autorité extérieure au sujet. C'est le sujet qui se fonde lui-même comme un roi. Il n'y a plus d'autorité qui précèderait ma volonté, qui m'obligerait. Cela a une implication énorme en morale, par exemple. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une obligation envers le plus faible ou envers tout être humain qui ne dépend pas seulement de ma propre volonté ou, plus particulièrement, du fait que vous et moi, nous décidions d'octroyer une dignité à telle et telle personne. La notion de dignité, c'est quelque chose qui précède ma volonté. Donc, l'idée derrière, je reprends de manière très synthétique ce que dit le gynécologue Israël Nissan, cette liberté qui est libérée de toute contrainte, d'ailleurs qu'on retrouve chez Hobbes, permet, promet, excusez-moi, qu'une créature, je cite, va pouvoir faire retour dans la création pour se refaire. La création en fait mieux de son travail. Et donc, l'idéal du transhumanisme, c'est de corriger la créature qui est déficiente. Donc, je relis qu'une créature va pouvoir faire retour dans la création pour se refaire et se poser comme son propre créateur. D'ailleurs, très intéressant, madame Hannah Arendt, la philosophe allemande Hannah Arendt, qui a beaucoup réfléchi sur les systèmes totalitaires, écrit déjà en 1958 que l'idéal de l'homme contemporain, c'est d'échapper à sa condition humaine et en vue de créer, si vous voulez, le nouvel homme, qui serait le résultat d'un ouvrage de ses propres mains, dit-elle, en 1958. Il y a un dernier objet qui est central, c'est pour ça que j'ai commencé avec la citation de Christian Bobin, on va y arriver dans un instant, c'est aussi la mise à mort de la mort. L'idéal, si vous voulez, c'est de supprimer la mort. Alors, il y a beaucoup de textes qui vont dans cette direction-là, et tout particulièrement celle que j'ai déjà mentionnée tout au début, c'est-à-dire que si nous arrivons à supprimer enfin la mort, nous serions enfin libres. Et je me permets de vous lire juste une citation de Alan Harrington, qui est un romancier, mais qui synthétise très bien ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres textes. C'est une nouvelle foi. Cette nouvelle foi que nous devons avoir est celle en ce que, grâce à la technologie à nos dispositions, la mort sera vaincue dans un prochain avenir. On trouve des textes dans lesquels ceci va arriver déjà dans notre génération. Je continue. Cette foi, il s'agit bien d'une foi, doit aussi remettre entre les mains de l'ingénierie médicale l'idée de salut. Donc, le salut provient de la technique. Nous devons chasser les dieux du doute et de l'autoflagellation. Notre nouvelle foi doit accepter comme évangile que le salut relève de l'ingénierie médicale de rien d'autre, que le destin de l'homme dépend en premier lieu de la bonne utilisation de ses compétences techniques, que nous ne pouvons façonner notre liberté ni à partir de la mort ni à partir de prières, que nos messies porteront des blouses blanches. En d'autres termes, cette auto-transformation, il continue dans un autre passage un peu plus loin, c'est que nous allons nous transformer en des dieux. Alors, si je continue, il y a derrière cette problématique du transhumanisme, à partir de ces trois présupposés, j'aimerais terminer dans une dimension plutôt d'anthropologique, d'un consentement à la dimension de la création, et plus particulièrement d'un consentement de la condition de créature. Pour ce faire, j'aimerais aborder plusieurs objets. Le premier, c'est la distinction que nous pouvons avoir entre ce qui est d'un côté le problème et de l'autre côté le mystère. Le problème, c'est tout ce dont je peux rendre compte, c'est tout ce dont je comprends les causalités pour pouvoir la maîtriser. Et nous avons l'impression de plus en plus que nous réduisons le monde dans lequel nous sommes à un problème à résoudre. Lorsque nous résoudrons le problème, nous, d'une certaine manière, maîtrisons l'objet. Alors, c'est ce que vous et moi, nous avons fait, enfin, nous et moi, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, le font pour que nous puissions augmenter nos espérances de vie. Sauf qu'un des objets fondamentaux derrière, ce n'est pas simplement l'environnement, c'est moi. En d'autres termes, si moi, je suis un problème à résoudre, c'est qu'à un jour, je pourrai me comprendre. Et si je dis que je pourrai me comprendre, c'est qu'il n'y aura plus de mystère dans la personne en face de moi ou à mon égard. En d'autres termes, la notion de problème, c'est ce qui est compréhensible de A à Z. La plupart du temps, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous disons à autrui, nous nous faisons une certaine image d'autrui. Et donc, en faisant une certaine image, il, elle est ceci ou cela, nous essayons, nous affirmons que nous comprenons autrui. Et nous savons très bien qu'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de pouvoir respecter le mystère d'autrui. Autrui échappe toujours, si je vous dis d'une certaine manière vos parents. Nous ne savons pas qui sont nos parents, bien sûr que nous les savons qui sont, mais nous ne savons pas dans la plénitude ce qu'ils sont. La même chose par rapport à nous. Donc, vous avez une distinction entre le problème et le mystère. L'idée ici du transhumanisme qui réduirait tout au problème, y compris l'être humain, d'une certaine manière, risque, implique que la personne humaine se dissout dans le monde du problème. En d'autres termes, il devient de plus en plus susceptible d'être manipulé, réifié, chosifié, réduit à une sorte de machine. Gundern Anders l'avait très très bien mentionné. Tout devient, le danger, c'est que tout devient de l'ordre d'une matérialité première, sur laquelle la raison technique pourrait maîtriser cet objet pour pouvoir le transformer selon les représentations que je me fais. problématiser le monde, comme le fait le transhumanisme, c'est évincer de lui la dimension du mystère auquel appartient l'intériorité subjective de toute personne. L'intériorité, c'est cette subjectivité qui ne se laisse pas comprendre dans sa totalité. Georges Bernanos, dans un ouvrage qu'il a écrit en 1942, La France contre les robots, dit très bien cette dimension du danger d'enlever toute espèce de subjectivité, toute espèce de vie intérieure. La mort, dans un deuxième temps, donc distinction, problème et mystère, la mort, dans un deuxième temps, révèle autre chose. Là, elle révèle que, d'une certaine manière, face à la mort, nous sommes en quelque peu saisis par la mort. Ce que je veux dire, c'est que nous faisons une expérience. Malheureusement, nous ne sommes plus là après, pour en raconter à autrui, mais dans la mort, vous êtes obligés de lâcher prise. Vous êtes obligés d'une déprise de votre volonté de tout maîtriser. Nous faisons la même expérience, si vous voulez, là, je me réfère à Emmanuel Lévinas, nous faisons la même expérience dans l'insomnie. Tout à coup, dans l'insomnie, vous faites une première expérience d'une passivité. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez faire une action pour pouvoir essayer de vous rendormir. Mais dans un premier temps, vous faites une expérience d'une passivité première, c'est-à-dire quelque chose qui est avant l'expérience de la volonté. La même chose dans la souffrance. La même chose dans Eros. Lorsqu'on tombe amoureux, ce n'est pas un acte, dans un premier temps, de volonté, mais la volonté est saisie. Dans l'expérience de la mort, nous faisons cette expérience qu'à un certain moment, on ne peut plus pouvoir. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans la mort, on fait l'expérience d'une déprise de la volonté. Et cette déprise de la volonté, nous la retrouvons aussi dans une autre catégorie, qui est très importante et essentielle, qui est l'espérance. Dans un monde du problème, vous n'avez pas d'espérance. Vous avez, si vous voulez, une prospective rationnelle pour pouvoir calculer ce qui va t'advirer, plus ou moins certainement. Mais dans l'espérance, vous ne pouvez espérer radicalement que dans la mesure où vous n'avez plus rien à espérer. C'est-à-dire, d'une certaine manière, vous vous ouvrez dans une attitude de disponibilité, de réceptivité, pour recevoir l'objet de l'espérance. Ce qui est dans le monde du problème, plus possible, et ce qui est dans le monde du transhumanisme, plus possible du tout. Il y a aussi, donc la première chose, distinction entre problème et mystère. Deuxième objet ici, c'est cette dimension, plus particulièrement, que le monde ne se laisse pas réduire uniquement à ce qui me permet de maîtriser l'environnement, mais le propre de l'être humain, c'est de pouvoir aussi se laisser saisir par quelque chose sur lequel il n'a aucune maîtrise. Nous faisons ces expériences communément dans la notion de contemplation. Dans l'émerveillement, dans l'émerveillement ou la contemplation, nous ne sommes pas en train d'analyser le monde, nous nous laissons saisir par le monde. Nous nous laissons saisir par le visage d'autrui, par la beauté de la musique, par la beauté de la personne que j'ai en face de moi et que j'aime. Le propre de l'Eros n'est pas celui d'une analyse de perfectionnabilité et d'une certaine manière de maîtrise. C'est bien au contraire, je me laisse saisir par la beauté d'autrui dans lequel, dans un deuxième temps, j'y réponds. Il y a donc dans cette dimension, si vous voulez, c'est là où j'aimerais arriver, de cette idée de l'émerveillement, il y a aussi cette idée qu'on est en présence d'autrui. Cet être en présence d'autrui, ce n'est pas être en présence d'autrui en vue de le saisir et de l'analyser, mais plus particulièrement de concevoir qu'autrui est de l'ordre d'un don. C'est-à-dire que ce qui se donne n'est pas seulement un fait que je maîtrise, mais plus particulièrement que ce fait qui est donné est aussi compris comme un présent. Être en présence d'autrui implique aussi la dimension de la donation, c'est-à-dire d'un don qui échappe à toute volonté de contrôle. Le danger, si vous voulez, notamment de ce triomphe de la volonté sur le don, de la manipulation du problème sur, si vous voulez, la contemplation, c'est l'idée qu'elle risque de faire disparaître l'appréciation du caractère donné de la vie, en d'autres termes de cette dimension du don de la vie, mais pas seulement du don de la vie, mais plus particulièrement de la personne, de la personne que j'ai en face de moi. Le transhumanisme soulève la question fondamentale, si vous voulez, petit a, de notre corporité. Est-ce que le corps est un pur accident ? Ou au contraire, le fait que je suis une créature, le corps fait partie constitutive de ce que je suis. Deuxièmement, ce corps, c'est-à-dire cette dimension incarnée de mon être en tant qu'être humain, dans lequel ce corps-ci fait partie constitutive de moi, malgré le fait qu'à un moment donné, il y a les dimensions de vulnérabilité, c'est-à-dire du vieillissement, de la maladie, et au final de la mort. Il y a, face à la mort, cette deuxième dimension de la liberté, mais d'une liberté qui ne se maîtrise pas, puisque en partie nous le faisons, et cela est bon, mais dans un deuxième temps, cette dimension face à la mort de l'expérience que nous faisons, et j'espère que nous la faisons auparavant dans notre existence, d'une déprise de ma liberté. En d'autres termes, la liberté ici, que nous faisons l'expérience de la mort, mais que nous faisons l'expérience aussi par rapport à Eros, c'est-à-dire l'amour, nous faisons une expérience première d'une démaîtrise, de ma maîtrise. Et ce n'est que lorsque je me démaîtrise de ma maîtrise que je peux enfin m'ouvrir à une disponibilité pour recevoir d'autre part autre chose. Plus particulièrement, ça s'appelle l'espérance. En d'autres termes, et je vais terminer, c'est en abondant tout contrôle en vue d'une autodétermination absolue que l'être humain acquiert une authentique liberté, laquelle implique non seulement une reconnaissance du monde, mais aussi de soi, comme un donné qui relève du don. Je ne suis pas propriétaire de moi, ni autofondateur, ni autolégislateur, mais je suis le dépositeur d'une vie reçue. Permettez-moi de conclure avec un autre philosophe qui s'appelle Joseph Pieper. « On ne possède que ce qu'on abandonne et on perd ce qu'on cherche à conserver. Réaliser cela et rien d'autre, tel est ce qu'on exige de l'homme pour la première et unique fois au moment de sa mort. Et cependant également ce qui est rendu possible et dont il est capable, perdre sa propre vie, non seulement en pensée, non seulement avec de bonnes dispositions, non seulement de façon symbolique et rhétorique, mais au contraire de façon littérale, réelle, afin de la gagner. Cette dimension-là, si vous voulez, ça revient pour pouvoir gagner cette vie d'une certaine manière, elle ne peut être que de l'ordre de l'espérance, elle ne peut être que de l'ordre d'un don. Réfléchir à la mort, se confronter à la mort pour reprendre Christian Bourbin, implique l'ouverture à une disponibilité, à une altérité, c'est-à-dire à quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre qui est objet de l'espérance, je ne peux pas l'actualiser moi-même. Je dois faire un acte de confiance que l'objet actualisé va être donné. En d'autres termes, la dimension de l'espérance fondamentale va de pair avec un autre objet constitutif de l'être humain, c'est-à-dire celle de l'amour.